Sébastien, à Québec, vous êtes à l'endroit où le corps de la victime aurait été déchiqueté. Oui, il y a toujours cette scène, effectivement, à Québec, sur l'avenue Notre-Dame. Ça se passe derrière moi, l'endroit où les restes humains ont été découverts. Et d'après ce qu'on en comprend, donc c'est une fois le meurtre commis que le corps a été transporté jusqu'ici. Pour quelles raisons ici? On l'ignore, les suspects qui auraient déchiqueté le corps dans une machine à émonder et pourraient y avoir mis le feu aux restes humains avant de les abandonner sur place. D'ailleurs, la machinerie en question a été saisie par les policiers cet après-midi. Le propriétaire de l'endroit qui n'aurait aucun lien avec cette scabreuse affaire, pas d'identité de victime. L'identité judiciaire qui a passé de nombreuses heures sur place, il y aura une autopsie sur la victime. Et on a discuté de l'affaire avec Roger Ferland, ex-enquêteur à la police de Québec. Et ça a toutes les apparences d'une affaire liée au crime organisé. Le profil de la personne qui est décédée va être extrêmement important pour qu'on comprenne est-ce qu'elle avait des liens avec le milieu interlope, le crime organisé ou le crime passionnel, peu importe. Mais tous ces éléments-là sont à évaluer en fonction du profil et de savoir quel est le lien, pourquoi le retrouve-t-on à cet endroit-là précisément plutôt qu'un autre endroit. Parce qu'il faut comprendre, à la question de poser tantôt, quand on ne veut pas retrouver un corps, on le cache et on le dissimule complètement. Là, il semblerait qu'on veut retrouver ce corps-là, puis on le place à un endroit précis. Attendons de voir la suite des éléments d'enquête-là.